Musique Yo les gens c'est Fatman80HD j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour le player review de Ricardo Kaka version informe Le milieu offensif brésilien du Milan AC On voit que je l'ai calé dans une série A tout ce qu'il y a de plus simple Donc dans un 4-3-3-4 Il est disponible dans les packs pendant une semaine en version informe Suite à son doublé et sa passe décisive ce lundi contre je ne sais plus quel club Et donc il est disponible dans la 17ème équipe de la semaine Actuellement vous avez les stats in-game qui sont en train de défiler Je vous invite à mettre sur pause ou à remettre en arrière pour bien observer les statistiques De ce Ricardo Kaka version informe Donc le Kaka version informe qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Donc je vais commencer par les points positifs Donc j'ai vraiment aimé, j'ai trouvé que c'était un très bon joueur Même si quand je vais revenir aux points négatifs c'est des points négatifs plutôt problématiques Donc le Kaka version informe Donc je vais commencer par sa qualité de passe Une qualité de passe tout simplement exceptionnelle Ça il n'y a rien à dire, c'est vraiment un de ses gros gros plus J'ai quand même une carte catalyseur Étant donné que je trouvais que sur la carte, le 82 Je trouvais ça assez faible Donc j'ai mis une carte catalyseur Puis aussi histoire d'augmenter sa vitesse La vitesse j'en parlerai dans les points négatifs Mais qualité de passe vraiment exceptionnelle Donc que ce soit les centres, les passes lobées Les passes à rat de terre, les passes en profondeur, etc C'est vraiment du très très bon Sur les coups de pied arrêtés Donc les coups de pied arrêtés vous voyez à l'instant à corner Il est tiré vraiment très très bien Il a des stats vraiment bien pour les coups francs En pénalty je crois qu'il a une stat plutôt correcte J'en ai tiré un seul, je l'ai marqué Mais après ouais, sur les coups francs il a des stats correctes J'en ai pas mis dans la review pour illustrer ça J'en ai eu 2 ou 3 que j'ai vraiment mal tiré Mais c'est vraiment moi qui les ai complètement foirés Donc ça vient pas du joueur Mais il a des statistiques vraiment correctes sur les coups francs Et au niveau des corners J'ai lâché 2 ou 3 passes décisives je crois Sur corner et sans compter les corners sur des têtes Qui ont amené à des poteaux Après devant le but, je vais pas vous mentir Devant le but il a une très bonne stat en finition Je crois qu'il a un 88, quelque chose comme ça Et ça se ressent mais c'est vraiment irrégulier C'est à dire qu'il y a des matchs où devant le but il va planter Et d'autres matchs où devant le but il ne va pas planter Tout simplement il est vraiment irrégulier de ce côté là Je l'ai quand même eu dans les plus Parce que ça reste quand même un joueur devant les caches plutôt bon Mais c'est vrai que ça reste irrégulier Dans le sens où j'ai quand même tapé des poteaux A des moments où j'aurais estimé qu'il aurait dû la mettre dans le but Mais aussi il y a aussi le facteur gardien Avec Kaka les gardiens m'ont fait énormément de parades Et forcément ça pose problème Mais je suis tombé sur des gardiens qui étaient vraiment chauds quand c'était Kaka Mais sinon quand même finition Je l'ai quand même mis dans les plus Parce que devant les cages il est quand même bon Même si comme je l'ai dit c'est assez irrégulier Après long shot puissance de frappe C'est une dinguerie Donc long shot je crois qu'il a un 90 Puissance de frappe il a seulement 81 Mais ça reste vraiment du lourd Ça reste vraiment du lourd Vous allez voir à la fin C'est sur la fin de la review dans les derniers clips Il y a deux long shots qui sont vraiment très très lourds Après au niveau de la technique c'est du très lourd 4 étoiles mauvais pied aussi Il a les deux pieds 4 étoiles gestes techniques Il a une grosse tête en technique Ce qui fait que techniquement c'est du très très lourd Après on va en venir au positionnement C'est vrai qu'il est très très souvent bien placé C'est vraiment un 10 C'est vraiment un 10 Tu le trouves vraiment souvent devant Et ça fait plaisir Je vais en venir au point négatif maintenant Donc au niveau des points négatifs Donc il y a le prix voilà plus de 200 000 crédits Je l'ai acheté 220 000 Je l'ai revendu 210 000 Donc ça va j'ai quand même pas perdu trop J'ai quand même pas perdu trop de crédits Mais je trouve ça cher Je trouve ça cher dans le sens où Je l'ai trouvé inférieur au James Rodriguez Version seconde informe Et le James Rodriguez version seconde informe Il coûte moins de 100 000 crédits Donc j'estime que son prix correct C'est en dessous du James Rodriguez version seconde informe Comme pour moi il est inférieur en termes de Bon j'ai essayé les deux Et je l'ai trouvé quand même en dessous Après un autre point négatif Qui pose problème c'est sa vitesse Alors sa vitesse à Kaka J'ai trouvé c'était vraiment problématique Il se fait rattraper par quasiment tout le monde J'ai rarement pris des gens de vitesse avec C'était vraiment vraiment problématique ça la vitesse Alors qu'on sait très bien que Kaka C'est un joueur plutôt rapide Alors bon depuis ses blessures Il a plus la même accélération que d'habitude Qu'avant Mais voilà pour moi c'est un des plus gros points négatifs C'est la vitesse de Kaka Je trouve quand même qu'il se traîne un peu la pâte Et au niveau du physique je trouve qu'il se fait bouger vraiment facilement Pour un mec qui fait plus d'un mètre 86 Il a vraiment aucune force Et au niveau de l'équilibre Il tient sur ses jambes Mais des fois il tient pas Voilà ça c'est aussi C'est plutôt aléatoire Mais bon voilà son physique je l'ai mis dans les points négatifs Donc c'est seulement 3 points négatifs Mais des points négatifs qui font penser la balance Dans le bilan de Kaka Donc le bilan j'ai mis 15 sur 20 justement Parce que ces points négatifs J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment problématiques Après au niveau des plus Donc les coups de pied arrêtés L'effet volé Vision du jeu La vision du jeu j'en ai pas parlé Ça va avec le métier de numéro 10 Mais très belle vision du jeu Dribble Finition Long shot Positionnement 4 étoiles mauvais pieds Qualité de passe Puissance de frappe Les 4 étoiles gestes techniques Dans les moins j'ai donc mis le prix Pour moi le prix voilà Il vaut pas ce prix là Il est bon Il est bon C'est un très bon joueur Mais il va falloir attendre Pour moi En dessous de Rames Rodriguez Seconde in form Le prix sera correct La vitesse La vitesse comme j'ai expliqué Ça pose problème pour Kaka Même si c'est vrai Qu'au niveau des numéros 10 Logiquement la vitesse Est pas problématique Je sais pas J'ai joué avec Ronaldinho J'ai pas eu Enfin J'ai pas ressenti sa vitesse Et avec Kaka J'ai ressenti qu'il se traînait quand même Et donc voilà C'est le côté problématique de Kaka Et le physique Ou physiquement Bah il a vraiment du mal Au niveau du bilan Donc vous voyez 10 matchs 9 buts 7 passes décisives Donc un bilan vraiment correct C'est un très très bon bilan Pour un numéro 10 Et donc j'ai mis la note de K sur 20 A noter que j'ai pas parlé De son jeu de tête Parce que Bah il a une sale stat en tête Mais j'ai mis Ni dans les plus Ni dans les moins Pour la simple et bonne raison Que comme il fait 1m86 Il récupère pas mal de ballons de la tête En tant que MOC Moi j'aime bien voir un MOC Qui récupère des ballons de la tête Quand le gardien adverse dégage Être là pour récupérer Des ballons de la tête Il en récupère pas mal Après au niveau de la précision C'est pas ce qu'il y a de meilleur Et devant le but Bah c'est pas avec lui Que tu vas lui demander De mettre des ballons Enfin tu vas lui demander De marquer des buts de la tête Même si Bon si voilà Il arrive face au gardien Il peut marquer Mais voilà Je l'ai mis ni dans les plus Ni dans les moins Donc c'est tout pour cette review De KK version informe J'espère que cette review Vous a fait plaisir Si cette review t'a plu Bah pense à mettre Un petit pouce bleu A mettre un commentaire A t'abonner à la chaîne Si c'est pas déjà fait Et tout simplement Partager à tes amis A ta famille Voilà fait tourner la vidéo Un maximum C'était FatMath81HD J'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous dis à la prochaine Les gens prenez soin de vous Bye tout le monde Et on se retrouve demain Pour une nouvelle review Sûrement Sanchez Version seconde informe Voilà je vous dis à la prochaine Les gens prenez soin de vous Bye tout le monde